Et on revient et on arrive bientôt à la fin de l'émission, tout doucement. Et après notre artiste, on a maintenant notre cap de la semaine. Et on a la copine Thalia qui va nous présenter un peu tout le monde. Et en tout cas, elle l'est présentée. Exactement, on est ici avec Romain et Kinen de l'Acapella. Donc si vous voulez vous présenter, vous présentez le projet. Bonjour Thalia, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc nous, on fait partie de l'Acapella. Donc l'Acapella, c'est vraiment la promotion du chant sous toutes ses formes. Donc moi, je suis co-présidente avec Valentin de l'Acapella. Et Romain, je te laisse te présenter. Donc moi, c'est Romain, deuxième année à l'Acapella. Donc c'est vraiment un code extraordinaire. Moi, je tiens à vous le dire. En toute subjectivité. Oui, totalement, totalement. Donc c'est un code à projet où il ne faut pas savoir chanter pour venir. Et même pour les activités, c'est vraiment pour faire découvrir le chant à tout le monde. Pour que tout le monde puisse s'amuser dans une pleine inclusivité. Donc ça, c'est vrai que déjà, là, j'aurais cru qu'il fallait savoir chanter, du coup ? Non, pas du tout. Justement, c'est vraiment des gens qui sont vraiment passionnés par la musique. Ça, oui. Mais pas forcément besoin de savoir chanter. C'est plus des gens qui sont curieux aussi de découvrir des activités ou des différents types de chants. Notamment l'Acapella. Donc le chant sans instrument. Mais il y a aussi l'opéra ou juste les karaokés, les choses comme ça. Donc voilà. OK. On est genre à 80% des chanteurs de salles de bain. Donc on va se l'avouer. Oui. Comme je vous le dis. La consommation d'eau à l'Acapella. C'est ça. Extraordinairement élevée. Des douches de une heure. Pas très écolo, mais très fun. Vous vendez bien votre cape, en tout cas. Tant mieux. C'est le but. Et d'ailleurs, vous avez un ciné karaoké la semaine prochaine, je pense. Oui, c'est ça. Vas-y Romain, je t'en prie. On est pressés, ok ? Je présente un petit ciné karaoké. Je pense que tout le monde connaît Peach Perfect. C'est le fameux film de chant Acapella par excellence. Il n'y a pas mieux. C'est en air trois volumes. Et là, on présente le premier S6, le 24 du 10. C'est après les 24 heures vélo. Donc si vous avez envie de vous détendre un petit peu un jeudi soir, il y a une petite projection au Studio 11. Vous pouvez venir, c'est gratuit. Nous, on projette le film. En fait, le principe, c'est qu'il y a les sous-titres pour toutes les paroles et toutes les musiques. Et donc que tout le monde chante tous ensemble pendant le film. Et donc l'année passée, on avait fait Le Roi Lion au Q2. Et donc tout le monde chantait, tout ce qui était l'histoire de la vie, etc. Et c'était vraiment super chouette. Dès qu'il y a les musiques, il n'y a plus de son et tout le monde chante ? En fait, il y a toujours le son. Il y a quand même le son. Donc il y a quand même le son. Vous recevez ceux qui ne savent pas chanter. C'est ça, exactement. En fait, tu n'as pas besoin de savoir chanter. Et puis comme il y a plein de gens, le chant, ça s'harmonise tout seul. Donc quand il y a beaucoup de gens qui chantent ensemble, sauf si tout le monde chante faux. Ce qui est comme dommage. Ça s'harmonise. Et en fait, le faux va devenir juste parce qu'à l'oreille, ça se fait naturellement. Et donc c'est vraiment un moment où tu peux venir avec tes potes, avec ton date, tout seul. Parce que c'est vraiment pas besoin de s'inscrire ni rien. Donc il y aura du pop-corn et du thé, des palais d'été, tout gratuit. Gratuit en plus. Ah oui, c'est à perte pour nous, mais c'est bénéfique pour vous. Quel grand cœur. C'est ça le plus important. Une générosité extraordinaire. La capella a un grand cœur. Sans nom, j'ai même plus les mots. Bravo. Oui, et c'est l'occasion aussi de rencontrer des gens à l'évent même, si on vient tout seul. Oui, c'est ça. Le chant, ça unit. Oui, grave. Parce que du coup, comme c'est au studio, c'est des sièges un peu confots. Les gens se mettent un peu à côté. Et puis tu commences à rigoler, tu commences à interagir avec les gens à côté. Ils interagissent beaucoup avec nous aussi. Donc ça, c'est vraiment sympa après d'avoir des retours aussi de l'activité directement. Parce qu'il y a pas mal de gens l'année passée qui nous disaient, c'est cool, Louvain-la-Neuve, c'est beaucoup de guindailles aussi et beaucoup de choses un peu moins chill. Et avoir une activité un peu chill de temps en temps, c'est sympa. Et puis même, tu ressors de là un peu galvanisé parce qu'après avoir chanté, tu dois te sentir bien avec tout le groupe. C'est un peu euphorisant comme ça. C'est une atmosphère d'ambiance de groupe. Donc de ce point de vue-là, c'est extraordinaire. Et puis t'es fatigué à la fin. Bizarrement, c'est une bonne fatigue, mais comme tu chantes et tout, souvent, rarement, les gens chantent bas, ils chantent à tue-tête. Et personne n'est timide ? Non, parce qu'en fait, ta voix ne se distingue pas parmi les autres, sauf si vraiment tu chantes fort. Et donc, ça permet aux plus timides, justement, de chanter sans être jugé. Donc c'est sympa aussi. C'est un effet de groupe vraiment positif sur ce point de vue-là. Oui, pas de jugement ni rien. Même nous, des fois, on chante faux et on le sait, c'est pas grave. C'est une safe place. Oui, vraiment. C'est génial. Il n'y avait pas eu sur High School Musical ? C'était nos bénéfices de l'année. Oui, on avait fait le 1. Et alors, ça avait eu tellement de succès qu'ils nous ont demandé de faire le 2. Et donc, on a organisé le 2. Et là, ce n'était pas gratuit, par contre. 50 euros. Toujours. Toujours à grandité. Après, on a des contributeurs très généreux et très généreuses qui nous ont offert pas mal d'argent. Donc, ça nous paye à payer les droits d'auteur. Donc, bonheur. Oui, ça nous paye les droits d'auteur. Mais en soi, de toute façon, on se rattrape sur les autres actifs. Donc, en soi, c'est pour ça qu'on peut se permettre de la faire gratuitement, cette activité-là. OK. C'est super. Et est-ce que vous avez d'autres actifs à présenter ? Notamment, peut-être, l'Univox ? Mais oui, évidemment. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Si, c'est pas, en fait. Tu t'es entraîné toute la soirée. Qu'est-ce qu'il est inspiré ? Il y a toujours inspiré. Un peu poétique, cet homme. Il n'y a pas d'Acapella sans Univox. Donc, là, vous avez vu Pitch Perfect, on fait la présentation. Mais en fait, c'est le même principe. En fait, on fait la Starag version Wish avec moins de moyens, mais extraordinaire. Comment ça, version Wish ? Ça va pas à la tête ? T'as les 8 millions ? Moi, j'ai pas les 8 millions. Donc, voilà. À un moment, on est étudiant. Faut dire les termes. Mais vous avez raison. Réglez vos conflits maintenant. C'est ça. On a 12 minutes pour remettre ton. Non, donc voilà. Donc, en fait, Univox, c'est extraordinaire. C'est un concours de chant acapella qui a pour but de, bon, le chant acapella, évidemment, mais de faire promouvoir les gens. Et c'est un concours qui permet, en fait, à tous ceux qui veulent commencer dans la musique, démarrer, d'avoir, en fait, une opportunité, d'avoir un enregistrement. Oui, c'est ça. Surtout un enregistrement gratuit. D'abord, c'est de la visibilité parce que, du coup, c'est à la ferme du Bireau. Donc, c'est devant 370 personnes, je crois. Il y a du monde, quand même. Donc, c'est pas mal. Après, c'est, du coup, de rediffuser sur tous nos réseaux, etc., dans les journaux, machin. Et aussi, du coup, ceux qui gagnent, en fait, ils gagnent un enregistrement professionnel en studio à la ferme du Bireau. Donc, c'est nous qui le payons. Et donc, eux, l'ont gratuitement. Et par la suite, pour l'édition suivante, donc, Univox se passe en deux parties. Il y a la partie compétition où les quatre équipes s'affrontent et ensuite l'entracte. Et puis, la deuxième partie, c'est une partie concert où c'est les gagnants de l'année précédente qui ont 30 minutes de scène pour chanter, interpréter ce qu'ils ont envie d'interpréter. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a tous les styles qui sont représentés. Il y a du gospel, il y a du jazz, il y a du rap, de tout, dans toutes les langues aussi. Donc, il y en a qui improvise, qui gagne. C'est l'ouverture à l'état pur. Oui, vraiment. Et donc, le chant a cappella, c'est la voix, mais il ne faut pas oublier aussi le corps. Donc, en fait, on peut claquer des doigts, on peut taper des pieds, on peut taper des mains. On peut danser, chorégraphie, ce qu'ils ont fait l'année passée d'ailleurs. Oui, donc l'année passée, on avait un groupe qui avait interprété la secte phonétique. Et donc, ils avaient des déguisements et ils étaient toute une présence scénique. Et donc, c'est vraiment super intéressant parce que même si on n'arrive pas à chanter, qu'on ne veut pas participer en tant que chanteur, on peut venir voir le spectacle qui se passe au deuxième quadril. Et donc, c'est vraiment impressionnant. Et qu'est-ce qu'il est qualitatif. Toujours, on ne le dit pas assez. Mais vraiment, mais vraiment. Même si c'est wish, c'est qualitatif. Honnêtement, moi, j'étais au bar, j'avais une vieille télé, même pas 4K pour observer ce magnifique événement. Et honnêtement, c'était génial. Alors, peut-être l'alcool a aidé pour apprécier cet événement, mais extraordinaire. Non, même pas. Comment ça s'appelait cette chorégraphie connue avec les gobelets, là ? C'est la cup song. Cup song. Ouais, juste avant, on faisait TDK, là. Donc, TDK, c'est la tournée des cap pour présenter notre actif de la semaine prochaine, donc le ciné-caroquet. Et on a pris un petit bafle avec nous et on a passé toutes les musiques de Peace Perfect. Et donc, il y avait la cup song dedans. Ouais, c'est vrai, ça. Elle est dedans. C'est ça. Je ne sais pas, quand on parle d'expression scénique, tu vois, le fait de faire comme ça avec le pied, ça ne te rappelle rien le chant de radio et tout ? Notre chant est un peu comme ça. Oui, j'ai déjà pu assister au chant du radio. Ouais. C'est un peu plus brut, un peu plus tonique. Mais c'est tout autant énergique, tout autant vivant. Ça, c'est sûr. Ça fonctionne. Il y a une présence vocale qui est là. L'idée, elle est là. Je n'y avais pas pensé. Très bonne réflexion. Mais c'est ça qui est vraiment chouette avec Univox, c'est qu'il y a vraiment tous les styles. Donc, tu as du rap, du classique et dans le rap, tu n'as pas forcément besoin d'être juste au niveau du chant tant que tu es dans le rythme, etc. Et donc, c'est ce qui permet d'ouvrir à autant de gens. Et c'est vraiment ouvert à toute la Belgique parce que c'est francophone et néerlandophone. J'allais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Donc, ce n'est pas grave. Vas-y. C'était sûrement extraordinaire ce que tu allais dire. Comme Univox, finalement. Univox, ce qui permet aussi bien, c'est que tant au niveau de la scène et au niveau du public, les gens sont vraiment dedans. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère qui se crée. C'est un peu comme la bulle de Le Val-Anneu. Tu as une complicité avec le public incroyable qui va te suivre, claper des mains et tout. Et c'est con, mais ça donne vraiment envie de... Enfin, tu ressens vraiment une satisfaction dans ça parce que la capella, en fonction des années, décide de faire une intro chantée ou pas chantée. Mais il y a toujours le public qui est là et qui est à fond dedans. Et c'est vraiment incroyable. Et là, ça suit extraordinairement bien. On était vraiment étonnés l'année passée que ça se passe aussi bien. Et du coup, on espère que cette année, ce sera pareil. Mais ça va être pareil. Ce sera encore mieux. Ce sera toujours mieux. Parce que de toute façon, on peut se dire qu'on a encore la ferme du Bireau et qu'on a Bertin Champs. Parce que ça, c'est un sponsor qui est... Bertin Champs. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. C'est un argument pour tous les capistes. Qui aide à taper du pied d'autant plus. Oui, c'est ça, quoi. Qui aide à profiter encore plus. Apparemment, c'est le Romain derrière le bar. C'est amical. C'est joyeux. C'est pour tout le monde. Mais pas pour les moins de 16 ans en prévention. L'alcool en modération. En fait, ce qui est aussi super avec Univox, c'est que ça permet vraiment aux amateurs parce que ce n'est pas ouvert aux professionnels. C'est vraiment pour les amateurs. Et donc, ça permet aux amateurs d'avoir un pied, voir si vraiment, finalement, ça leur plaît ou pas de faire ça et de... Avec la visibilité ou pas d'en profiter pour se lancer dans le milieu ou pas, quoi. Eh bien, qu'on essaye déjà jeudi après les 24 heures et l'eau. Après cette reposée mercredi, on rechante à tue-tête. C'est ça. Vous pouvez rappeler l'endroit. Donc, c'est au studio 11 à 20 heures. C'est Peach Perfect, le film. Donc, il serait en français avec les sous-titres. Donc, ouvert à tout le monde. Voilà, pour se reposer, chill, un petit thé, un petit popcorn sucré salé. parce qu'après les 24 heures on n'a plus de voix. Donc, un petit thé. Après, le miel n'est pas offert malheureusement. Je peux en ramener s'il faut. On espère être nombreux et de vous y voir où on y sera, nous ? Mais non, on arrête à les chambres. Ah oui, on va crier aussi mais autrement du coup. C'est pas grave. Le thé sera remplacé par un autre sorte de boisson. Un thé un peu plus sec. Un peu épicé. Un peu plus vivant. Un peu plus épicé. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci à vous. C'était vraiment super de nous accueillir ce soir. Merci. Alors, on va se quitter maintenant avec Marina Kyaï, pourquoi pas ? Pour finir en douceur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501